Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'ouverture de la dernière pokébox, la pokébox blind Donc celle que j'aime le moins, et la promo que j'aime le moins aussi, après peut être que en regardant l'ensemble de la carte peut être que je l'aimerais mieux, je ne sais pas, enfin je vous refais très très vite le tour de la pokébox, donc là on a du plein, là on a le blind épique qui est là, là on a un finobie, et là on a la petite étiquette normale pour les novices qui ne savent pas ce qu'il y a dans une pokébox, voilà, donc, oh d'accord, je vais pas réussir à l'ouvrir du coup, ça peut être pénible, voilà, donc j'espère avoir quand même quelque chose de bien dans cette pokébox, parce que les deux autres c'était un peu le jour et la nuit, quoi, et autant j'ai eu une pokébox de plein exceptionnelle, autant la pokébox en Philobie a été exceptionnelle de nullité, quoi, enfin, voilà, imaginez-vous ce qu'on pouvait avoir de pire dans une pokébox, dans une pokébox où il y a de l'étincelle, et voilà, vous n'aurez pas de mal à trouver qu'il y a un cool fish dedans, alors, hop, la carte promo, un super beau blind épique, la carte d'ailleurs est un peu crombée, de base, pour une fois je vais essayer de la sortir, quand même, hop, voilà, donc là est piquex, non, il n'y a pas à dire, la carte est super belle, mais le pokémon est, enfin, je le trouve moche, sa patte, je la trouve pas, un peu floue, enfin, je sais pas, pour autant c'était mon starter, hein, dans, dans pokémonix, mais non, je sais pas, j'accroche pas, j'accroche pas du tout, la carte est abîmée en gros, bon, il n'y a pas, il n'y a pas les marques de la pokébox, et sur aucune de mes promos, j'ai les marques du petit socle là, donc ça va, c'est du correct, je la mettrais sous pochette après, par contre, et la carte en ligne, comme ça, je n'aurai pas à vous la montrer pendant le récap, c'est sympa, tac, j'ajoute ça, ici, en booster, on a, je pense que c'est exactement comme les autres, ouais, deux étincelles, ah ben comme ça, un amélios, on ne l'avait toujours pas eu, et c'est de là, comme ça, on n'aura pas eu l'illustration brutalibrée de toutes les ouvertures, ok, ben je vais faire comme d'habitude, je voudrais aller, étincelle en premier, et je vais refaire la pokébox, si j'y arrive, voilà, tac, et tac, allez, on commence avec le booster, un emélios, qui est vraiment, mais fripé de chez fripé, quoi, si il y a une ultra dedans, j'espère qu'elle n'est pas annulée, après, si il y a une rare, je m'en fiche un peu, j'ai toute la serrée, hop, deux, trois, un, deux, on y va, macro, ça recommence, non, voilà, ah, c'est pas totalement net, je suis pénible, mais, bon, ça va se faire pendant, alors, flux de temps, il y a un saut, farfuret, voilà, là, c'est net, flabébé, passe rouge, crise acier, colimicus, j'allais dire, osatuer, comme si je chantais le pokérap, crise acier, osatuer, enfin, je ne sais pas pourquoi, ça allait sortir, donc, colimicus, galopa, en reverse, mysticreek, c'est une rare reverse, bah, tiens, dans la, en finobie, on a eu, igolta, rare reverse, donc, là, à eux deux, on a les, les pokémon des decks, et rare, on a grolème, que j'ai, oh, je dois l'avoir en six ou sept fois, déjà, celle-là, c'est pas grave, c'est un bon booster, doré, on a un, on a un booster, voilà, je suis toujours malade, ça n'a pas changé depuis 20 minutes que je tourne les pokébox, allez, méga kongorex, ça vient d'avoir au moins une heure, parce que j'ai toujours pas eu une seule holo, par contre, en deux pokébox, désolé si j'avais pas vu les deux autres, je vous spoil un peu, mais j'ai pas eu une seule holo, en deux pokébox et demi, presque, donc, ouais, c'est inquiétant, quoi, plus d'ultra que d'holo, c'est bizarre, allez, tac, et tac, Mascaïmo, Grenipio, Rookool, Moufouette, Skellinox, Roserad, Chrysacier, Charptor, Grenipio Rivers, et bah voilà, une holo, Tangali solo, ok, allez, allez, change, si elle vous intéresse, parce que moi j'ai toute la série étincelle, sauf le Kongorex, Exful Art, et les Secrets, mais les Secrets, je les recherche pas du tout, si je les ai, je les garde, si je les ai pas, je les recherche pas, voilà, pour moi, il n'y a pas un grand intérêt à avoir les Secrets, puisque c'est exactement les mêmes cartes que les normales, allez, Booster, Rexidus, je trouve que les cartes nagent un peu dans le Booster, et on commencera avec un magnifique Parikool, 1, 2, 3, 1, 2, allez, une deuxième holo, ça serait bien, ça serait une bonne Pokébox, une seule holo, je trouve que c'est normal, allez, Parikool, Polarum, Ratentif, Evoli, Baguiguan, Vigoroth, une Phytonergie, ça c'est très très bien, Mélodelf, oh bah une holo-reverse, je l'ai déjà en 3 fois, enfin, c'est la troisième fois que j'ai en holo-reverse, celle-là, bah Brutalibré, c'est sympa, et Tarpeau Rare, ok, bah, bon Booster, en soi, Brutalibré, c'est pas un mauvais Pokémon, bon Booster, allez, dernier Booster de cette Pokébox, euh, les cartes, mais, elles sont compactées, allez, Mégalucario, je vais le voir comme ça, alors c'est pas mal, 1, 2, 3, 1, 2, ça serait bien qu'on finisse en trombe, ça serait sympa, ouais, en plus la macro se fait bien, Polarum, Escargome, Gringolem, craque-moi, euh, Negapi, j'ai cru qu'on allait avoir Possipi derrière, euh, Deden, Ring en montagne, ah, Ring en montagne, excellente carte, c'est pas encore la reverse, ah oui, Negapi, d'accord, c'est une commune, bon, on pouvait pas avoir Possipi derrière, Boostiflore, en reverse Baligno, et la dernière rare, la 65, il met ses adversaires en pièces, grâce à ses prodigieuses forces, puis donne les coups de grâce avec son violent poison, j'ai envie de dire un Drascore, ouais, Drascore, bah je l'ai déjà, ouais, masse de fois, quoi, si vous faites à l'échange avec moi, je vous mettrai mon bonus, d'ailleurs, voilà, bah, c'est pas une mauvaise Pokébox, euh, bon, c'est vachement décevant, quand même, parce que, je suis parti super bien avec la première, mais c'est pas grave, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite, pour un petit récapitulatif, très rapide, et à tout de suite, et donc, on se retrouve pour le récapitulatif de cette dernière box, et même d'ailleurs, ce sera un peu un récap, des trois box à la fois, euh, donc, sur cette box là, on a eu, euh, donc toujours, comme toujours, deux boosters étincelle, deux boosters, point furieux, on a eu un Balignon en reverse en point furieux, un Granny Pio en reverse en étincelle, un Misty Gricks en rare reverse de l'étincelle, et un Brutalibray en Nolo reverse de point furieux, donc au niveau des, des reverse, c'est vachement bien, au niveau des rares, on a eu Drascore, qui sort à peu près dans chacune de mes, de mes ouvertures, où il y a du point furieux, ou presque, Grolem, Tarpo, et on a eu une Lolo, on a eu Tangali sans étincelle, et donc on a la promo, blind epicaxe, donc là je n'ai pas mis ce top loader, parce que j'en ai plus, euh, je la reçois bientôt, voilà, voilà, et donc, je vous fais vite fait, euh, je vous montre les grosses cartes qu'on a eu dans les autres Pokébox, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous avez un peu la flemme, sinon allez vite avant que je vous spoil, euh, on a eu, en Sinobiex forcément, la promo de la deuxième Pokébox, et dans la première Pokébox, on a eu à la fois, Cornelia Fullart, un point furieux, mais aussi, Coatox X Fullart, mais aussi, la promo couple likes, donc, ouais, clairement, la première Pokébox, c'était largement mieux que les autres, et, bah, blind epic était mieux qu'en Sinobie au final, voilà, donc je vous conseille d'acheter ces Pokébox, mettez pas plus de 21, 22 euros, euh, parce qu'après sinon, elles vont baisser un peu de prix bientôt, avant de réaugmenter très très vite, enfin, c'est toujours le prix des Pokébox, quoi, donc, n'hésitez pas à sauter dessus, voilà, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas du tout ce que ce sera encore, puisque là, c'est la sixième vidéo, en fait, que j'ai à mettre en ligne, que je tourne presque à la suite en une semaine, donc, je sais pas du tout ce que vous aurez bientôt, et je sais même pas à quelle date cette vidéo-là sera en ligne, allez, à plus tard, et portez-vous bien, ? Sous-titrage ST' 501,